Chers collègues parlementaires, mesdames, messieurs, je vous souhaite la plus cordiale Bienvenue à la réunion de notre bureau Nous avons reçu deux lettres de la section Burkina B Nous informant d'une part de la fin du mandat de M. Rochmark-Christian Caboret qui a choisi de ne pas se représenter lors des dernières élections législatives du 2 décembre 2012 au Burkina Faso et d'autre part de l'élection de M. Sungalo Apollinaire Ouattara comme nouveau président de l'Assemblée nationale M. Ouattara, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés je vous remets les insignes de la dignité de grand croix de la Pléiade ordre de la francophonie et du dialogue des cultures Mes très vives félicitations C'est avec un immense plaisir que je déclare ouvert les travaux de notre bureau de Paris et je vous souhaite à tous la bienvenue J'ai le grand honneur de m'adresser pour la première fois à mes collègues et amis en tant que président de l'APF Je tiens tout d'abord à exprimer mon profond respect à M. Caboret pour les efforts inlassables qu'il a déployés à la tête de notre Assemblée au cours des deux dernières années Après avoir adopté l'ordre du jour, les membres du bureau ont adopté le compte rendu de la dernière réunion du 9 juillet 2012 Ils ont ensuite entendu le rapport d'activité du secrétaire général parlementaire Jacques Le Gendre Vous savez mes chers collègues, je connais le Normali Je connais Tombouctou J'y suis allé deux fois et j'ai ressenti comme une blessure personnelle l'annonce que certains de ces monuments monuments religieux de l'islam ont été détruits Je dois faire part de mon émotion Je sais que vous l'avez partagé devant les informations qui nous venaient sur la maltraitance subie par les populations et sur le saccage de cette ville de Tombouctou qui est chère à tous les hommes de culture On a brûlé des manuscrits à Tombouctou sous des manuscrits très précieux Comme dans un autre pays jadis en Europe On a brûlé des livres et on sait ce que ça signifie et on sait où ça mène Voilà pourquoi il y a des moments où les coups d'arrêt sont absolument indispensables et doivent être effectués quand il en est temps Comme l'a dit un grand homme politique africain, Nelson Mandela Ce qui est grave, ce n'est pas tant de tomber que de ne pas être capable de se relever Notre devoir est d'aider le Mali à se relever et d'ailleurs je crois profondément qu'il a commencé de se relever Les membres du bureau ont échangé sur le rapport du secrétaire général parlementaire puis ils ont entendu le rapport du trésorier sur le projet de budget 2013 Mes chers collègues C'est vraiment un très grand plaisir et un très grand honneur pour moi de vous souhaiter la bienvenue à l'Assemblée nationale où les deux grandes figures de la francophonie que je viens d'évoquer Aimé Cézé et Léopold de Sénard-Sangor ont tous deux siégé Je voudrais terminer en vous disant simplement que le français est pour nous la langue de l'amitié et c'est elle que nous célébrons aujourd'hui en partage de ce repas Bienvenue chez vous et vive la francophonie Les membres du bureau ont ensuite entendu les différents rapports des présidents de commissions et de réseaux la commission des affaires parlementaires la commission coopération et développement la commission de l'éducation, de la communication et des affaires culturelles ainsi que le réseau parlementaire de lutte contre le VIH SIDA la commission politique et enfin le réseau des femmes parlementaires de la francophonie Ils ont ensuite entendu les rapports des chargés de missions régionaux de la région Afrique, de la région Amérique, de la région Asie-Pacifique et de la région Europe Voici venu le temps pour nous d'aborder le déroulement de notre prochaine session Je donne la parole à monsieur Guillaume Soro Président de l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire Merci monsieur le président Mesdames et messieurs les membres du bureau Mes premiers mots seront des mots de remerciement à l'ensemble des participants à cette réunion à l'APF et à son bureau en finissant par inviter solennellement toutes les sections de l'Assemblée parlementaire à se mobiliser et à venir en terre ivoirienne pour prendre part et les dates que nous avons convenues avec la délégation c'est du 8 au 12 juillet 2013 pour, n'est-ce pas, la 39e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie en Côte d'Ivoire Merci Les membres du bureau ont ensuite examiné les situations politiques dans l'espace francophone et adopté des déclarations notamment sur le Mali et la Tunisie Ils ont également échangé sur l'initiative multilatérale de coopération interparlementaire francophone et sur les programmes de coopération interparlementaire de l'APF Je voudrais dire que c'était pour moi la première participation à ce bureau et dire aussi que je suis extrêmement conforté et satisfait au-delà de la qualité des travaux de ce bureau mais de l'importance de cette Assemblée parlementaire eu égard aux valeurs essentielles qu'elle porte valeurs de démocratie valeurs de défense de la paix dans le monde valeurs de droits de l'homme de tolérance d'ouverture le travail que nous faisons auquel je prends part pour la première fois aujourd'hui et pour laquelle bien sûr je continuerai pour la période avec laquelle je serai parmi vous sont des valeurs tout à fait essentielles elles constituent le combat d'hier elles constituent le combat d'aujourd'hui elles continueront certainement à constituer le combat de demain mes chers collègues je voulais vous dire avant de clore la réunion de ce bureau tous les plaisirs que j'ai eu à diriger nos travaux et tous les plaisirs que j'approuve à l'idée de vous retrouver en Gé en Côte d'Ivoire et je vous redis tous mes vœux de bonheur de prospérité et de santé pour l'année 2013 la séance est levée merci cette réunion du bureau est une réunion traditionnelle annuelle pour préparer les assemblées générales et faire des réflexions au sein de l'APF elle s'est tenue à Paris et je crois avec la satisfaction de tous les participants bien organisés et dans la plus belle ville du monde ça ne pouvait que marcher convenablement et puis nous avons traité de problèmes importants d'abord sur notre propre organisation les liens entre l'APF et l'OIF mais aussi nous avons abordé les sujets politiques d'actualité et ils sont nombreux pour ceux qui concernent la révolution des printemps arabes ceux qui concernent la situation en Afrique que ce soit en particulier au Mali ou dans d'autres pays et puis nous préparons bien sûr l'assemblée générale qui aura lieu en Côte d'Ivoire en juillet prochain la réunionnt en Côte d'Ivoire et puis aussi en Côte d'Ivoire Sous-titrage FR ?